Donc dans une des vidéos précédentes, on avait vu que le rang d'une matrice A était égal au rang de ça transposé. Et ça, on avait vu ça en fait pour un exemple en particulier. Et ce que je t'avais dit à ce moment-là, c'était que c'était vrai pour le cas général. Et donc dans cette vidéo, on va regarder pourquoi est-ce que c'est vrai aussi dans le cas général. Alors qu'est-ce que c'est que le rang d'une matrice transposée ? Eh bien le rang d'une matrice transposée, c'est le nombre de dimensions du sous-espace qui est engendré par les colonnes de la matrice transposée. Donc c'est-à-dire c'est égal à dim de l'image de la transposée de A. Alors, et en d'autres termes, ça c'est égal à quoi ? Eh bien c'est égal, on va le... Et ça c'est égal à quoi ? Eh bien ça c'est égal au nombre de vecteurs de la base de l'image de la matrice transposée. Voilà. Et donc qu'est-ce que c'est que l'image de la matrice transposée ? Eh bien c'est l'espace engendré par les lignes de A. Donc ça en fait c'est la même chose que si je mets dim de vecte des lignes de A. Voilà. C'est la même chose que ça. On va écrire un petit peu les matrices, peut-être qu'on y verra un petit peu plus clair ici. Alors, donc la matrice A, ça va être une matrice à M lignes et N colonnes. Et on va l'écrire, on va l'écrire de la manière suivante. Donc je vais avoir ma première ligne, L1. Ensuite je vais avoir ma deuxième ligne, L2, etc. L, M. Donc voilà les vecteurs lignes de A. Maintenant, si je regarde la transposée de A, eh bien la transposée de A, ça va être une matrice N fois M. Et donc ça, ça va être égal à, tout simplement, eh bien j'inverse les lignes et les colonnes. Donc cette fois-ci, les lignes vont se retrouver en colonnes. Donc ça va être la première colonne, L1, la transposée de L1. La deuxième colonne, la transposée de L2, etc. Jusqu'à ici, donc la transposée de L, M. Voilà. Donc voilà, ici, donc ma matrice A et la transposée de A. Donc qu'est-ce que c'est que, eh bien, l'image de la transposée de A ? Eh bien, c'est tout simplement l'espace vectoriel qui est engendré par les colonnes de la transposée de A. Donc vecte de L1 transpose, L2 transpose, etc. etc. L, M, transposée. Voilà. Et donc ça, c'est équivalent à l'espace vectoriel qui est donc engendré par les lignes de A. Donc les lignes de A. Donc c'est quoi les lignes de A ? C'est ici, L1, L2, L, M, etc. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est essayer de trouver, eh bien, la base de l'image, l'image ici, de la transposée de A. Et donc ça, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, ça va être l'ensemble minimum de vecteurs linéairement indépendants qui nous permettent de construire l'ensemble des colonnes de la transposée de A, c'est-à-dire l'ensemble des lignes de notre matrice A. Et donc pour ça, eh bien, il suffit de mettre A, en fait, sous sa forme échelonnée, puisque je peux aussi travailler sur les lignes de A ici. Donc qu'est-ce que c'est que, ça va être quoi la forme échelonnée ici de A ? Eh bien, ça va être une matrice, où il va y avoir, eh bien, des lignes, des colonnes pivots, des entrées pivots ici. Donc par exemple, ici, je vais avoir une entrée pivot, c'est-à-dire un coefficient non nul ici, et des zéros partout ailleurs. Mettons qu'ici, j'ai une deuxième colonne pivot ici, je ne vais pas mettre un 2, je vais mettre un 1, ce sera encore plus simple. Et que des zéros partout ailleurs ici, donc ça, c'est une deuxième colonne pivot ici. Et ici, mettons que je n'ai pas de colonne pivot, donc je ne vais me retrouver qu'avec des zéros. Et on va avoir une dernière ici, par exemple, voilà, donc une autre colonne pivot, et des zéros après partout ailleurs. Donc ça, eh bien, ce serait une possible forme échelonnée pour A, que j'ai, là, ici, définie arbitrairement dans ce cas-là. Et donc comment est-ce que j'ai atteint cette forme échelonnée ? Eh bien, j'ai fait des opérations sur les lignes, et on est arrivé à quelque chose comme ça. Donc ça, qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, ça veut dire que tous les vecteurs lignes de A peuvent être représentés, en fait, ici, par une combinaison linéaire des vecteurs lignes de la forme échelonnée. Et par définition, ces vecteurs-là sont linéairement indépendants. Donc pourquoi est-ce que j'ai fait tout ça ? Eh bien, on voulait trouver la base de l'espace vectoriel engendré, ici, par les lignes de A. Et donc, en fait, les lignes pivot que j'ai ici, donc les lignes où il y a un coefficient pivot, où il y a un pivot, eh bien, ce sera une base pour l'espace engendré par les lignes de A, puisque, eh bien, je peux exprimer n'importe quel vecteur ligne de A, ici, par une combinaison linéaire de ces lignes-là. Donc ça, ça va être une base pour l'espace, donc lignes. OK, je vais le marquer. Donc, nombre de lignes pivot, donc où il y a un coefficient pivot, donc nombre de lignes pivot, eh bien, base, ça va former la base pour vecte des lignes de A. Des lignes de A. Voilà. Ou de l'image de la transposée de A, puisqu'on a vu plusieurs fois que c'était exactement la même chose. Voilà. Donc la dimension des lignes, ici, c'est quoi ? Eh bien, c'est le nombre de lignes pivot. Donc, qu'est-ce que j'ai, ici ? Eh bien, j'ai le rang de la transposée de A, qui va être égal au nombre de pivots, nombre de pivots dans la forme, donc la forme échelonnée, donc je le marque juste comme ça, forme échelonnée de A. Maintenant, donc on a le rang, ici, de la transposée de A. Maintenant, on peut se poser la question, c'est quoi, ici, le rang de A ? Alors, le rang de A, eh bien, c'est égal à la dimension de l'image de A. D'accord ? Donc, c'est le nombre de vecteurs de la base de l'image de A. Et donc, on peut reprendre la matrice A. Donc, on va juste effacer, on va juste effacer un petit peu quelque chose, ici. On va effacer ce que j'ai mis en haut. Voilà. Voilà. Donc, on peut reprendre la matrice A et l'écrire sous forme de vecteurs colonnes. Donc, je vais avoir ma matrice A, qui est toujours donc une matrice M fois N, mais au lieu d'une fois, cette fois, d'écrire les lignes comme ici, eh bien, j'écris les colonnes. Donc, j'écris C1, C2, etc., etc., Cn, puisqu'il y a donc cette fois N colonnes. Donc, qu'est-ce que c'est que l'image de A ? Eh bien, on a dit que c'est le sous-espace vectoriel engendré par les colonnes de A. Donc, C1, C2, jusqu'à Cn. Donc, si j'écris la forme échelonnée de A, eh bien, je vais me retrouver ici avec la même chose. Donc, je la réécris juste ici. Donc, ici, on a une deuxième colonne pivot. Ici, on a dit qu'on n'avait rien. Et on en avait une troisième. Et après, on n'avait que des zéros. Voilà. Bon, à peu près. Et donc, qu'est-ce que ça va être que le rang de A, ici ? Eh bien, ici, ça va tout simplement être le nombre de colonnes pivots, puisque grâce à ces colonnes pivots, je vais pouvoir, eh bien, faire des combinaisons linéaires de ces colonnes pivots pour obtenir les vecteurs colonnes de ma matrice A. Donc, le rang de A, c'est égal au nombre de colonnes pivots, d'accord ? Puisqu'elles vont constituer, donc, la base, ici, de l'image de A. Et donc, le nombre de colonnes pivots, c'est donc égal au nombre de pivots, nombre de pivots, donc de coefficients pivots, dans la forme, dans la forme échelonnée de A. Et donc, là, on a quelque chose d'intéressant, puisqu'on vient de montrer que le rang de A est égal au nombre de pivots dans la forme échelonnée de A, et le rang de la transposée de A, c'est égal au nombre de pivots dans la forme échelonnée de A. Donc, ici, eh bien, on a bien ce qu'on voulait montrer à la base, c'est-à-dire que le rang de ma matrice A est égal au rang de la transposée de A. Voilà. Sous-titrage ST' 501